C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Je veux dire, c'est la première question qu'on a eue depuis le décès de l'honorable Jim Flaherty. Et ça nous plaît de voir beaucoup de gens qui portent du verre à l'hommage de Jim. Et nos pensées sont avec notre collègue, la députée de Whitby-Washill, Kirsten Hill, et leurs enfants, Galen John O'Quinn. Ma question s'adresse au premier ministre de Playa. Il semble que les taxes augmentent souvent sous les libéraux. On a vu une réduction des activités, on a perdu des emplois, et notre taux de croissance, nous sommes les derniers au Canada. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a encore une relation entre les augmentations d'emplois et les augmentations d'impôts et les pertes d'emplois? Premier ministre, s'il te plaît. Merci. Avant de répondre à la question, au nom du groupe parlementaire libéral, je veux exprimer nos condoléances profondes à la famille Flaherty, en particulier à notre collègue de Whitby-Washill, Christine Elliott aussi. Je dois joindre avec des milliers de Canadiens qu'on a vus pendant la fin de semaine, qui ont remercié M. Flaherty de son travail. En termes de sa question du chef de l'opposition, M. le Président, non, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce qu'on a vu, c'est un premier ministre, un ministre des Finances, qui ont avancé avec un plan qui sera énoncé davantage dans le budget dans quelques semaines, qui est équilibré, qui répond aux besoins de plus de croissance de cette province. Et on a vu qu'on a remonté depuis la récession et on est sur la bonne course. Et donc, la première ministre et le ministère des Finances ont de bonnes mains à la gouverne. Merci. Question complémentaire. Le député, retirez-vous votre commentaire? Je le retire, M. le Président. Alors, M. le Président, je pense, en d'autres mots, le député de Renfrew a raison. C'est la seule chose qui est sûre sur ses mains, qu'elles vont entrer dans les mains des Ontariens pour prendre plus d'argent. J'entends votre réponse. Vous dites que peut-être qu'il n'y a pas de lien entre l'augmentation d'impôts et la perte d'emploi. Je vous rappelle d'une règle de base de l'économie. Quand on augmente le prix de quelque chose, on a moins de ça. Quand on augmente les impôts, il y a moins de produits qui sont vendus et moins de gens qui vont créer des emplois. Et quand on augmente les impôts, on pose des problèmes à l'économie. Je demande au vice-premier ministre, il n'y a pas d'augmentation. Qu'est-ce que vous allez augmenter par la suite? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. Le vice-premier ministre, supplément plutôt, le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Merci, M. le Président. M. le Président, le fait que l'imposition de combinés fédéral-provinciales en Ontario est plus faible pour tous les États des États-Unis. Et en résultat, on a créé des emplois, 450 000 emplois nets depuis la récession. Je vais parler, le chef de l'opposition officielle, son schéma de tuer des emplois et de baisser des prix et de rendre plus faibles les retraites et de couper des millions de dollars des écoles et des hôpitaux. Dans les États où il a le droit au travail, en moyenne, les travailleurs gagnent 6 000 $ de moins qu'ailleurs. Et comparé, la médiane, c'est 6 400 $ de moins qu'ailleurs. Le député de Northumberland, de Prince Edward Hastings, à Vlod, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Au ministre du Développement économique, ça nous déçoit d'y penser que vous dites que les impôts sont trop faibles dans la province de l'Ontario, sont trop élevés. C'est pourquoi le plan de création d'un million d'emplois va réduire les impôts, les gens vont avoir moins de dettes, les tarifs d'électricité sont contrôlés. C'est un plan de création de nouveaux emplois de classe moyenne sur 5 ans. La ministre dit que notre imposition fiscale pour les entreprises est la plus ferme en Amérique du Nord. Monsieur le Président, vous ignorez, vous ne savez pas qu'il y a d'impôt fiscale pour les particuliers qui est plus élevé. Il y a la TVH et l'augmentation. Vous avez dit créer 600 000 emplois dans la province de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut prouver un certain nouveau impôt pour l'essence et pour la facture électrique ? Combien d'emplois est-ce que vous avez créé avec cet impôt-là ? Vous asseyez, s'il vous plaît. Vas-y, vous asseyez, s'il vous plaît. Le ministre, monsieur le Président, je pense que de 4 ou 5 ans depuis la TVH a été présentée. Et on pensait que c'était 600 000 emplois sur 10 ans. On a déjà créé 450 000 emplois depuis 2009. Mais je vais vous parler, une des choses qui me concernent, monsieur le Président, franchement, quant au schéma d'emploi que le député d'en face, le chef de l'opposition, a dévoilé, c'est-à-dire le droit de travailler pour moins d'emplois. Parce que dans les États, le ratio de travail, de taux de mort dans les lieux de travail, c'est 36 % plus élevé. Nous ne voulons pas dans cette direction. Nous pensons que le partenariat entre le gouvernement, le secteur privé, les syndicats et ses représentants, c'est de continuer à bâtir des emplois et les travailleurs aussi. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Je vais revenir au ministre du Développement et Économie. Je rappelle le ministre. Votre titre, c'est de la création d'emplois, pas au Michigan ni au Wisconsin. Vous n'avez pas compris tout ça. Mais vous savez, on a eu une révélation du ministre qui dit que les 600 000 emplois qu'ils vont créer, suite à l'augmentation de la TVH, c'était, il y a longtemps, on a 600 000 qui viennent. C'est 900 000 emplois qu'on va créer d'ici 2021. J'ai un million d'emplois pour créer des emplois dans la province de l'Ontario, pour que les gens soient au travail tout de suite, pas d'ici 10 ans. Je vais vous poser la question. Vous avez fait une campagne. Vous avez augmenté la TVH. Vous avez une augmentation de l'impôt sur le revenu. Arrêtez la pendule. Avant que je donne la parole au ministre, c'est de côté, quand on demande la question, les gens de ce côté font du charietage, et c'est difficile de discipliner quand les gens font du charietage de leur propre chef. Je ne veux pas entendre la réponse, s'il vous plaît. Réponse du ministre. Monsieur le Président, je pense que le chef de l'opposition officielle n'a pas vu les emplois qui ont été créés l'année dernière, 95 000 l'année dernière, 13 000 le mois dernier, emplois qui ont été inclus beaucoup pour des jeunes. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui on annonce des investissements importants pour la création d'emplois de ce ministre, et la députée d'Enfance demande, c'est dans quatre circonceptions. C'est Classic Coconut à Simcoe, une compagnie fantastique qui a une expansion dans cet endroit aussi. C'est une circonception conservatrice. RW Graphics à Owen Sound, c'est mieux de créer des emplois. On fait ces annonces aujourd'hui, et on va continuer à créer des emplois. Le chef de l'opposition a de mauvais faits, il ne regarde pas les faits qui sont là pour que les gens le voient. Merci. Question complémentaire. Voici une différence. Le ministre pense qu'il faut donner des pots de vœu aux entreprises pour qu'il reste en Ontario. Moi, je veux créer un environnement où ils vont frapper aux portes pour créer des emplois. Je ne vais pas accepter. Veuillez le retirer, s'il vous plaît. Je le retire. Veuillez continuer, s'il vous plaît. Vous voulez donner aux entreprises l'argent pour qu'il reste? Je veux réduire les impôts, réduire les tarifs de l'électricité, avoir de meilleures routes pour qu'ils restent ici. Je sais que la Première ministre fait une annonce aujourd'hui. Elle veut avoir une expansion, des métros, du métro. Elle veut augmenter les impôts pour payer. C'est la dernière chose. On a construit 64 stations de bouche de métro et on n'a pas augmenté d'impôts. Pourquoi vous avez besoin d'augmenter les impôts encore une fois? Veuillez vous s'asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous s'asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous avez besoin d'impôts. Monsieur le Président, vous avez besoin d'impôts. Monsieur le Président, le député d'en face parle des métros qui ont été construits et je parle du métro que vous n'avez pas construit. C'est dans ma circonception, le métro à Eglinton où on a fait le trou et on n'a rien construit. Et je veux parler aussi du schéma pour les emplois dont il parle. Et je ne vais pas parler de mes propres mots. Je vais citer dans le Toronto Star. Le plan d'Odac, c'est des idées recyclées, des politiques qui n'ont pas marché, qui vont tuer des emplois. Dans le Well and Tribune, c'est la pensée magique qui ne va pas créer d'emplois et c'est une insulte pour notre intelligence. Dans le Glover and Mail, on a dit c'est peu probable de créer tellement d'emplois. Ça devrait être évident, a dit l'économiste Don Drummond. Question complémentaire. Je sais que le ministre pense que c'est des pensées magiques. Je dis que c'est quelque chose pour un plan ambitieux de relance de l'économie pour remettre les gens au travail. Je demande encore une fois. On a entendu à plusieurs reprises vous n'utilisez plus Dalton et McGinty dans la même phrase, même si l'ancien premier ministre parlait de Dalton, Dalton, Dalton. Mais vous avez dit qu'il y a une augmentation pour les familles. Vous avez imposé un impôt santé, un TVH, et ça, ça a posé beaucoup de problèmes. Les jeunes n'ont pas des emplois. Je pense qu'il faut réduire les impôts. Pourquoi vous allez augmenter les impôts pour les familles? dit tout simplement non aux os d'impôts. Voyez-vous s'asseoir, s'il vous plaît? Merci. Le ministre, monsieur le président. Bien sûr, la première ministre a dit déjà qu'elle ne va pas augmenter la TVH, elle ne va pas augmenter les impôts pour les gens de moyens revenus. Mais le plan du chef de l'opposition va tuer des emplois, va baisser les impôts, et va prendre des milliards de dollars des écoles et des hôpitaux. La ligne de Eglinton, si c'était terminé, on a fait le trou. Ils ont dépensé, en fait, 150 millions de dollars à remplir ce trou. Il était contre l'élection. Maintenant, il a pris les changements de la TVH. Nous sommes très contents du progrès. 450 000 emplois, nous sommes le meilleur endroit où les entreprises viennent, et nous sommes l'endroit où on a l'impôt sur l'evenue le meilleur en Amérique du Nord. Et on a beaucoup de travail, nous sommes sur la bonne voie. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, monsieur le président. Au nom des néo-démocrates, j'aimerais commencer en envoyant les condoléances à la députée de Whitby Roche. et leurs enfants suite au décès de Jim Flaherty, son mari et père des enfants de la famille. On veut aussi envoyer les condoléances au groupe parlementaire conservateur qui traverse une période difficile, non seulement avec la perte de M. Flaherty, mais aussi pour appeler leurs collègues, la députée de Whitby Roche. On veut aussi rejoindre avec les Canadiens pour noter beaucoup d'années de M. Flaherty au service au public. Ma première question s'adresse au premier ministre suppléant. Dans l'enquête, si le personnel libéral a eu un abus de confiance, la police provinciale de l'Ontario a dit que le chef du cabinet de l'ancien premier ministre est une de beaucoup de personnes qui ont eu l'ordinateur effacé. Est-ce qu'on peut confirmer cela? Le premier ministre suppléant peut-il le confirmer? Je ne peux pas le faire. C'est une enquête de la police provinciale de l'Ontario. Je suis très patient, je peux vous parler des faits. Il y a quelques semaines, un document a été divulgué par les tribunaux qui a donné un aperçu de l'enquête de la police provinciale de l'Ontario. La tradition de cette assemblée législative, quelque chose qui a été confirmé par un agent de la police provinciale de l'Ontario, c'est que les élus, les politiciens ne devraient pas s'y metter dans cette enquête et je ne vais pas faire des commentaires sur cette enquête en chambre ou dans un point de presse. Question complémentaire. Depuis plus de deux ans, le ministre a eu la tâche de répondre à des questions sur ce scandale de l'annulation des centrales au gaz. La police croit que le chef de staff du ministre a eu son ordinateur nettoyé. Est-ce que le ministre peut dire clairement qu'il n'a jamais parlé à elle de cela ? Le premier ministre suppléant. Je ne suis sûr où elle va avec cette question. Si on va commencer à faire des salissages en passant contre du personnel, parce que nous reconnaissons tous, Monsieur le Président, le rôle important joué par le personnel, ils ne peuvent pas se défendre. Le fait est que la police provinciale de l'Ontario a indiqué qu'il y a une personne qui est une personne d'intérêt quant à cette chef d'accusation potentielle qui n'a pas été prouvée, c'est l'ancien chef de cabinet de l'ancien premier ministre. Si l'honorable député veut commencer à parler de la liste qu'ils ont interviewé, comme j'ai dit, si vous regardez les documents, ils ont interviewé des députés de l'opposition et d'autres. Et on devrait laisser la police faire son travail. Merci. Question complémentaire finale. La question s'adresse au ministre sur ce que le ministre a fait avec ce dont il a parlé. Il ne s'adresse pas à son personnel. Il a dit qu'il ne savait rien et il avait une enquête sur son propre ministère. Maintenant, il dit qu'il ne sait pas ce qui se passe dans son propre bureau. Est-ce que le ministre pense que c'est crédible? Le premier ministre suppléa. Le fait que la police provinciale d'Ontario étudie la question, c'est public, on le sait depuis longtemps, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits dans les médias. Le commissaire Lou est comparu devant le comité de la justice et les détails qui ont été publiés dans un document juridique donnent un aperçu de tout ça. J'ai informé mon sous-ministre que je ne voulais pas être impliqué ou informé de ce qui se passait quant à cette enquête de la PPO parce que c'est la chose appropriée à faire quand on est un ministre et c'est exactement ce qu'il faut faire quand on est chef du troisième parti ou un député de cette assemblée, laisser la police faire son travail et comme l'agent l'a dit en comité, ça pourrait mettre en péril l'enquête. Question complémentaire finale, c'est assez riche, nouvelle question. C'est la question appropriée et ils ne savent pas ce que c'est approprié. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Le gouvernement a dit qu'il a pris sa leçon du scandale des centrales au gaz, mais la semaine dernière, ils ont dit que c'est prêt à avoir des ententes publiques-privées encore plus dangereuses. Quelle est la partie du système d'énergie que le gouvernement est prêt à vendre? Le premier ministre suppléant. Monsieur le Président, encore une fois, ce dont on parle, c'est une décision d'annuler deux centrales au gaz qui étaient appuyées par tous partis politiques de cette assemblée législative, cette annulation-là. Et le fait est que nos efforts ont été d'assurer que cette erreur ne se répète pas et nos efforts ont été de renforcer le système énergétique de la province de l'Ontario. Je félicite le ministre de l'Énergie du bon travail qu'il a fait et je félicite aussi les députés de voir le bilan du gouvernement qui pourrait être contre le bilan qui n'existe pas des néo-démocrates ou une position pour l'énergie. Le député de Montaigne-Eston et Crick alors s'il vous plaît question complémentaire. Monsieur le Président comme le sait le premier ministre suppléant le groupe parlementaire conservateur est tout à fait prêt à dénoncer de tels abus mais je dois comment dire que les journaux ont dit qu'il s'agissait d'une tentative des conservateurs de vendre ces biens publics parce qu'il fallait que les biens publics servent au public de l'Ontario ne soient pas vendus à des compagnies privées. Alors est-ce que les libéraux sont d'accord avec les conservateurs ou avec ce qu'a dit le ministre de l'énergie ? Le ministre de la formation des collèges et des universités s'il vous plaît. Eh bien les commentaires du ministre de l'énergie aujourd'hui sont les mêmes qui ont déjà été faits la semaine dernière. Il a dit en réponse à la même question pratiquement qu'il fallait nous concentrer sur la conservation de ces biens publics. Donc notre position est tout à fait claire et le NPD est tout à fait opposé à réaliser des bénéfices en vendant certains de ces biens publics que nous pouvons vendre. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas en faveur de ce genre d'approche qui serait en fait à l'avantage du public. Pourquoi est-ce que le NPD est contre cette approche ? Ils sont tellement en retard dans leur pensée. Ils ne savent vraiment pas comment optimiser les ressources pour les contribuables. Merci. Complémentaire final. Merci. Eh bien, les familles ontariennes payent parmi les tarifs d'énergie les plus élevés de ce pays et il n'y a aucune solution offerte par le gouvernement. Il n'y a que des jeux politiques et des scandales de la part de ce gouvernement. Alors, malheureusement, eh bien, le gouvernement n'a refusé de plafonner les salaires des PDG et malheureusement, les gens continuent de payer la note pour les erreurs de ce gouvernement. Est-ce que la première ministre pense que c'est vraiment une bonne politique ? Merci. Alors, en fait, nous avons un bilan positif au niveau des familles à revenus élevés ou moyens. Regardez, nous avons cette prestation pour l'énergie propre, 10 cents de réduction sur les factures d'énergie. Nous sommes en train de leur faire économiser plus de 1000 dollars par famille dans toute la province. Nous avons ce crédit d'impôt pour l'énergie dans le nord de l'Ontario qui économise 210 dollars par an aux familles. Les familles se demandent quand même comment ils vont obtenir de l'énergie quelconque si le NPD arrive au pouvoir car ils sont contre toutes les formes d'énergie, l'énergie nucléaire, le gaz, les éoliennes, l'énergie hydroélectrique. Voilà la question. Comment est-ce que l'on va produire de l'énergie et la livrer aux gens si le NPD arrive au pouvoir ? Je me demande bien. Merci. Nouvelle question à la députée de Nippin-Carlton. Ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux. Alors, en tant que ministre responsable du service informatique du gouvernement, il s'est levé dans cette chambre pour défendre quelqu'un qui a attribué un super mot de passe à quelqu'un qui était externe au gouvernement et qui n'avait pas subi de vérification de sécurité pour qu'il puisse avoir accès à 24 disques durs d'ordinateurs. Votre rôle n'est pas de protéger le gouvernement des enquêtes publiques. Vous êtes en plein milieu d'un scandale d'annulation de centrales pour sauver des sièges libéraux qui nous ont coûté 1,1 milliard de dollars. Et cela fait l'objet d'une enquête de la province provinciale de l'Ontario. et du fait qu'il est officiellement responsable de ces informations, est-ce qu'il n'est pas tant qu'il assume ses responsabilités en la matière ? Merci. Rassayez-vous s'il vous plaît. Rassayez-vous. Le ministre des services gouvernementaux. Je sais que la députée d'en face aime jouer à l'inspecteur de police, à l'agent de police et elle essaye de faire de cette chambre un tribunal, ce qu'elle n'est pas. Et le fait est que la police provinciale de l'Ontario est en train d'enquêter en la matière. Il y a un document qui a été publié devant les tribunaux qui montre quelles sont les allégations et nous montre où nous en sommes en termes d'enquête. Et rien dans ce document n'est prouvé. Et c'est à la police provinciale de l'Ontario de terminer son travail et d'en tirer les conclusions qui s'imposent et de prendre les mesures qui s'imposent à la suite de cela. Et en fait, je pense qu'il serait prudent, quand tenu qu'il y a une enquête de la police en cours, de ne pas jouer aux apprentis détectives mais plutôt de laisser la police faire son travail. Merci. Question complémentaire. Alors, le député est tout à fait fait une fixation sur Law & Order, cette série télé. Mais en fait, on dirait plutôt qu'on regarde les Sopranos en ce moment lorsqu'on voit la conduite du gouvernement. Alors, il y a eu une enquête de haut niveau concernant le fait que David Nicholl avait donné accès à ce super mot de passe à Peter Feist et il a pu supprimer les courriels de 24 disques durs et malheureusement, le ministre n'est pas en train d'assumer ses responsabilités alors qu'en fait, il a joué un rôle dans le gouvernement McGinty et qu'en fait, c'est sa responsabilité de se lever et d'assumer sa responsabilité au lieu de défendre la première ministre Wynne et de prétendre qu'elle n'a joué aucun rôle dans cette affaire. Ce ministre, la première ministre et le gouvernement ont négligé l'intérêt public encore et encore. Merci. Arrêtez la pendule. Rassez-vous. Rassez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Monsieur le président, c'est le rôle de l'opposition que de demander des comptes au gouvernement mais nous leur demandons de se servir de fait. Et il y a un document qui a été publié devant les tribunaux. C'est un document qui cite un individu seulement. Il s'agit de l'ancien chef de cabinet, de l'ancien premier ministre et de choses qui se sont passées sous sa houlette mais ceci n'est pas encore prouvé. Il s'agit d'allégations seulement. Donc j'aimerais vraiment demander aux députés d'arrêter de se livrer à des allégations et de laisser la police faire son travail. Et s'il vous plaît, parlez de faits et non d'allégations. Et moi, je me rappelle bien de bluedraft.com et du fait qu'elle a dû retirer certaines allégations dangereuses auxquelles s'est livrée par le passé. Elle sait très bien que c'est dangereux. Merci. Nouvelle question de la députée de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Le premier ministre suppléant prétend que lorsqu'il a entendu parler de cette enquête qui porte sur la pression de courriels et la suppression du contenu de 24 disques durs dans le cabinet du premier ministre, il prétend ne rien en savoir. Est-ce qu'il y a d'autres inquiets internes qui ne sont pas révélées aux Ontariens ? Merci. Encore une fois, j'aimerais référer les députés au document qui a été déposé devant le tribunal, qui a été rendu public et qui parle des activités de la police provinciale de l'Ontario sur ce dossier. Et cela parle également de la coopération de la part de mon ministère, le ministère des services gouvernementaux. Et mon sous-ministre m'a dit que ce document avait été publié et que le public savait que la police provinciale menait l'enquête à ce sujet. Et il m'a demandé si je voulais savoir quelques autres choses à ce sujet, connaître des détails supplémentaires. Eh bien, j'ai dit que ce ne serait pas prudent à l'époque. Donc j'aimerais faire passer le même message au député de Toronto-Danforth. Soyons prudents et laissons la police faire son travail. Alors, je ne demandais pas savoir quel serait le résultat de l'enquête de la police provinciale, mais plutôt de l'enquête interne des libéraux. Ils se sont livrés une enquête interne qui a eu pour résultat le licenciement de Peter Feist. Mais nous ne savons pas quel a été le résultat de cette enquête. Nous savons que le ministère des services gouvernementaux s'est livré à une enquête médico-légale interne, mais ils ont gardé ce rapport secret. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement prétend être ouvert et transparent ? Merci. Le premier ministre se plaît. Merci. Je ne vais pas m'excuser du fait que nous coopérons avec la police provinciale de l'Ontario. et je ne sais pas ce que le NPD entend faire avec cette question, mais j'ai l'impression que les députés de Toronto Danforth nous demandent de nous mêler d'une enquête de la police provinciale de l'Ontario. Et le fait est que je suis un peu troublée par le fait que les progressistes conservateurs d'un côté nous disent que nous n'en faisons pas assez et le NPD de l'autre côté nous demande d'avouer que nous en faisons trop. Alors, il faut vraiment laisser la police provinciale de l'Ontario faire son travail et respecter ce processus et les laisser tirer leurs propres conclusions. Merci. Nouvelle question à la députée de Scarborough Guildhood. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires Municipales et du Logement. La semaine dernière, je me suis rendue avec mes collègues, les députés de Vaughan, Scarborough Aging Court et Mississons East Cooksville à une audience du comité permanent des Finances et des Affaires Économiques et nous avons entendu des présentations qui étaient faites au sujet du projet de loi 20 par, entre autres, des conseillers municipaux tels que Adam Vaughan et Christine Wong-Tam qui ont dit qu'il fallait se débarrasser de la CAMO lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions d'urbanisme dans la ville de Toronto. Alors, est-ce que ce gouvernement pense vraiment que le projet de loi 20 va pouvoir résoudre ses préoccupations ? Merci beaucoup. J'aimerais remercier la députée de sa question. J'aimerais également remercier les députés du groupe parlementaire de Toronto qui m'ont aidé à travailler sur ce comité et ce projet de loi. Alors, Jennifer Kismet qui est l'urbaniste en chef pour la ville de Toronto n'est pas d'accord pour dire qu'il faudrait se débarrasser de la CAMO et elle dit que seulement 4% des demandes d'aménagement qui sont faites sont portées devant la CAMO et 50% des appels sont perdus devant la CAMO donc cela veut dire qu'on ne doit pas forcément se débarrasser de la CAMO et on a besoin de mécanismes d'appel et ce projet de loi 20 ne force pas l'établissement de mécanismes d'appel mais je pense qu'elle devrait le faire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse que le gouvernement aille bientôt présenter des changements à ce plan d'aménagement du territoire et je sais que de nombreux de mes cométants sont préoccupés par les changements qui sont proposés par ce projet de loi. Ils ont peur de perdre leur emploi et les groupes communautaires ont peur de ce que pourrait impliquer la suppression de la CAMO pour eux. Et en fait, Kent McCaskill qui est le président des Amis de Glenn Davis qui est dans la circonscription de Beaches et York dit que si on supprimait la CAMO et bien ce serait le chaos. Alors je sais que de nombreux cométants veulent faire entendre leur voix. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce qui se passerait si ce projet de loi 20 a été adopté ? Merci. Merci. J'aimerais dire que nous allons présenter des réformes concernant l'aménagement du territoire et j'espère que ce sera fait bientôt. Et ceci se base sur le travail qui a été effectué par l'ancienne ministre Linda Jeffrey et j'aimerais l'en remercier. Et j'aimerais dire que malheureusement le projet de loi 20 n'établirait pas un organisme d'appel et cela ferait passer les problèmes qui sont traités par la CAMO devant les tribunaux. Donc je ne comprends pas en quoi cela pourrait améliorer le processus d'aménagement du territoire et du urbanisme. Alors si ce projet de loi était adopté et bien la CAMO serait supprimée et il n'y aurait pas de période de transition pour que la ville de Toronto puisse mettre en place son propre organe d'appel. Je ne sais pas je ne crois pas que ce soit une bonne idée de faire passer les affaires devant les tribunaux. Merci. Nouvelle question la députée de Correction Lix-Bronck. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Depuis des semaines déjà nous vous posons des questions précises concernant le scandale de la suppression des courriels au niveau du cabinet et du Premier ministre et vous nous avez toujours répondu de la même manière. Vous avez dit qu'il ne fallait pas se mêler de l'enquête de la police et vous avez parlé des nouvelles règles pour la conservation des documents. C'est un projet de loi qui a été adopté en 2006 mais cela veut dire que ce projet de loi était déjà en vigueur en 2011 alors que le personnel se livrait régulièrement à la suppression de courriels et de documents. Alors à quoi cela sert-il d'adopter des lois si on continue de faire la même chose ? Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Le député de Renfrew-Nippissing Pembroke deuxième fois en fait troisième fois mais bon je vais être indulgent avec vous. Monsieur le Président Monsieur le Président j'aimerais demander à la députée d'en face depuis quand le fait de collaborer avec la police provinciale de l'Ontario et de ne pas se mêler à une enquête policière est une mauvaise chose. Je me demande si c'est le genre de choses auxquelles nous devrions nous attendre si jamais ils arrivaient au pouvoir. Est-ce qu'ils s'ingèreraient dans une enquête de la police provinciale ? C'est un problème grave. Nous savons tous qu'il y a eu un rapport de la commissaire à l'information et la protection de la vie privée et nous devons affirmer encore une fois que nous nous sommes conformés à ces recommandations et nous avons adopté des projets de loi pour renforcer encore ces lois. Merci. C'est ce gouvernement qui a adopté cette loi en 2006 et vous n'avez pas suivi vos propres règles et c'est vous le parti qui faites l'objet de cette enquête de la police provinciale. Alors, on vous a demandé de traîner devant la justice les personnes responsables mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez persisté dans votre conspiration et dans votre opération de camouflage mais au lieu de ça, au lieu d'assumer vos responsabilités, vous n'avez pas parlé en la matière. Donc, soit la Première Ministre était au courant depuis le début et elle n'a rien dit à personne soit elle ne savait vraiment rien. Quand est-ce que les Ontariens vont enfin vous voir vous lever, parler et avouer et arrêter de vous moquer d'eux ? Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous ne sommes pas du tout prêts à ridiculiser une enquête de la police provinciale de l'Ontario. Nous les laissons faire leur travail. Alors, j'aimerais quand même vous citer ce qu'a dit la commissaire de l'information et de la protection de la vie privée, le docteur Anne Kavoukian. En août, le 21 exactement, elle a dit que la Première Ministre avait été tout à fait collaborative, qu'elle avait coopéré complètement avec son bureau et elle a dit en juillet que le gouvernement voulait changer les choses et qu'il était engagé à ouvrir l'accès aux données du gouvernement. Elle a dit le 13 juin qu'elle félicitait la Première Ministre d'avoir mis en place cette formation pour le personnel ainsi que la note de service qu'elle avait envoyée au personnel en matière de conservation des documents. Elle a également dit le 25 juin qu'elle était heureuse que le gouvernement ait agi de manière proactive pour se conformer à ses recommandations. Merci. Nouvelle question au député de Trinity Spadine. Ma question s'adresse au Premier Ministre suppléant. Les Ontariens veulent des transports en commun qui fonctionnent et lorsque l'on voit le bilan des libéraux on ne voit que de la gavégie, des retards et du gaspillage et les coûts de presto ont augmenté de 450 millions. Le gouvernement veut faire circuler des trains au diesel dans nos quartiers au lieu de trains électriques propres. A l'ordre s'il vous plaît. A l'ordre. Vous n'êtes pas vraiment en train de m'aider à attirer l'attention des députés. Le ministre des Affaires autochtones aime beaucoup faire des objections, n'est-ce pas ? Merci. Finissez. Métrolinks et le ministère des Transports ont annulé davantage de projets qu'ils n'ont mis en oeuvre et ceci est mauvais pour l'intérêt public bien sûr. Il y a un véritable chaos en matière de transports en commun à Scarborough par exemple. Et comment est-ce que le gouvernement s'attend à ce qu'il intervient et lui fasse confiance alors qu'il se livre à des gavégies sur ce dossier important ? Merci. Le ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Monsieur le Président, nous sommes le seul parti dans cette chambre qui travaille en matière de transports en commun. Depuis le début, nous avons investi 19 milliards de dollars dans les transports en commun. Et je peux vous garantir que vous et votre parti vous êtes opposés à chaque dollar de ces investissements. alors le NPD s'oppose à cet investissement à hauteur de milliards de dollars. Mais qu'est-ce que vous vous allez construire si jamais vous arrivez au pouvoir ? Vous n'avez rien fait, rien dit sur les transports en commun ces dernières années dans toute cette province. Il y a quatre ans, la première ministre a dit qu'il faut ralentir la liquidation. Pardon, la liquidité, c'était la première ministre parce que elle, intervention du président, veuillez poursuivre. C'était la première ministre actuelle qui a aidé parce que l'ancien premier ministre avait peur de dire non à Ford, que c'est la première ministre pour d'accorder plus d'allègements fiscaux aux entreprises qu'aux contribuables. Le gouvernement gaspillé est-ce que le gouvernement comprend que le moment est venu de s'attaquer à d'autres et de fixer le problème du transport en commun. Le ministre de la formation du collège et des universités n'est pas qu'à personne a construit un transport en commun. Nous avons fait l'investissement. Pensez-y, monsieur le président. Nous avons financé la ligne York, la néo-démocratie qui s'y sont posée. Le lien, nous avons financé le lien centre-ville à l'aéroport et puis un autre vers Scarborough qui attend depuis 30 ans. Qui s'y oppose? Les néo-démocrates. Nous allons construire le transport en commun. Nous allons continuer. Nous allons financer qui allons financer parce que les néo-démocrates n'ont aucun plan. On va faire les choses et j'ai hâte d'entendre le budget pour en parler davantage. Député de Scarborough à Jinko, ma question s'adresse au ministre des Affaires Civiques et de l'Immigration. les nouveaux arrivants de parlement choisissent l'Ontario et ma circonscription parce que nous avons accès au meilleur système d'éducation dans le monde. Les meilleures occasions dans la culture qui stimulent l'économie et la diversité. Notre gouvernement reconnaît lorsque les nouveaux arrivants arrivent. Dans ma circonscription, ils peuvent avoir des cours en anglais et en français et une formation spécialisée en langue pour aider les personnes à avoir une langue pour exercer leur profession. Si les nouveaux arrivants ont un succès, nous avons tous du succès. Est-ce que le ministre veut partager? Est-ce que le ministre veut bien parler des services d'anglais et langue seconde pour les nouveaux arrivants? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. Les 72 districts scolaires peuvent avoir des programmes d'enseignement du français ou d'anglais langue seconde. En fonction du nombre d'inscriptions, notre gouvernement investit 67 millions de dollars. Pour plus de 100 000 personnes, les participants peuvent améliorer le français et anglais selon leur niveau de débutant au niveau avancé. les participants qui suivent ces cours ont des objectifs différents, c'est-à-dire améliorer leur langue pour trouver un travail ou poursuivre des écoles postsecondaires. Grâce à ces cours, ça fait partie de l'engagement du gouvernement pour améliorer la vie des nouveaux arrivants parce que nous savons que si les nouveaux arrivants ont du succès, l'Ontario a du succès. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour cette information sur l'engagement du gouvernement envers les cours d'apprentissage de français ou d'anglais et langue seconde. J'encourage tous les députés de participer à la cérémonie de la citoyenneté pour, en tant que nouvel arrivant, je sais que devenir citoyen est un privilège et un grand nombre de nouveaux arrivants considèrent cela comme un objectif important. J'ai entendu que l'immigration au Canada accepte les certificats de langue seconde française et anglaise. Et pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ça signifie pour les nouveaux arrivants au Canada? Qu'est-ce que le gouvernement, quel est le rôle du gouvernement en cet égard? Ministre, merci, M. le Président. Une fois de plus, je voudrais remercier le débuté de cette question. On a travaillé avec le fédéral pour s'assurer que nos jeunes puissent avoir des certificats de français et d'anglais et langue seconde pour leur citoyenneté. Seulement ceux qui suivent le programme Maillon peuvent avoir ce certificat. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement fédéral a écouté la province de l'Ontario et permet qu'ils ont un certificat de français ou anglais et langue seconde lorsqu'ils deviennent citoyens. C'est un élément important pour les nouveaux arrivants en Ontario parce que nous voulons que nos nouveaux arrivants aient du succès. Nouvelle question. Député c'est plus important que l'annulation des centrales. C'est vraiment l'ADN du Parti libéral. Vous avez fait tous les efforts pour nous bloquer l'accès à l'information. Vous avez livré des documents, on en voulait davantage, vous avez effacé, on les a obtenus, vous avez détruit des courriels, on a demandé à l'APPO d'intervenir. Vous avez fait tous les efforts. Nous avons entendu la destruction des documents dans le bureau du premier ministre. Vous nous lisez des notes. Pourquoi est-ce que vous ne lisez pas les notes de ces courriels ou de ces lettres effacées? Je suis en désaccord avec ce qui s'est passé par le porte-parole de l'opposition. sous le premier ministre, nous avons élargi le mandat du comité de la justice. Si vous voulez entendre des statistiques, nous avons fourni plus de 300 000 pages de documents. Nous avons accepté 35 motions. Nous avons entendu 67 témoins et également des centaines d'heures de comités. mais il y a une lacune. On demandait aux conservateurs, aux candidats conservateurs de la région pourquoi ils ont fait la même décision, le même engagement. Les conservateurs ont bloqué. Ils n'ont pas encouragé leur ancien candidat à dévoiler le document. et on a hâte d'avoir le document de leur analyse de l'administration centrale complémentaire. Le ministère des services gouvernementaux a effacé, a nettoyé, a refusé d'admettre et vous avez accepté de nettoyer. Vous avez refusé de dire la vérité. Vous avez détruit les courriels. vous avez refusé de renier qu'il y ait une enquête de la PPO. Les courriels ne s'autodéprisent pas, ne s'effacent pas et vous refusez de l'admettre. Vous avez dépensé 1,1 milliard de dollars pour sauver les sites libéraux. Les Ontariens ne lisent pas et ont la même question que moi. Qu'est-ce que vous cachez en terre, ministre des services gouvernementaux? Je refusé d'admettre c'était le chef de l'opposition qui est allé sur YouTube et la seule façon d'annuler ces centrales était de devenir le premier ministre. Ils ont envoyé des appels robotisés. La seule façon c'était d'élire les conservateurs. Monsieur le Président, je demande aux députés qui disent que malgré le fait que les conservateurs, les néo-démocrates ont pris le même engagement et critiquent le gouvernement d'avoir pris et d'avoir tenu notre engagement. C'était une promesse qu'ils ont faite et c'est une promesse que nous avons tenue. députée de Brameli-Core-Monten, ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce qu'elle continue d'admettre qu'elle ne savait rien sur le nettoyage entre le 6 et le 21 mars depuis que les premiers ministres ont demandé de l'aide de l'équipe de transition? Quand est-ce que l'équipe de transition a appris qu'il y avait eu de l'effacement dans les bureaux du premier ministre? Premier ministre suppléant. Monsieur le Président, je suis je sais pourquoi je suis premier ministre suppléant. Je suis une personne très patiente. Je suis heureux. Il y a deux semaines, Monsieur le Président, un document a été rendu public par la Cour produit par la PPO qui nous donne de l'information sur l'enquête en cours de la PPO. Nous avons été prudents et nous avons été informés par la PPO et la meilleure chose à faire des politiques lorsqu'il y a une enquête en cours est de ne pas s'ingérer et de laisser la PPO faire son travail, de ne pas commenter l'enquête de la PPO en cours et de ne pas jouer aux détectives ou de ne pas faire de cette chambre un tribunal, de laisser la PPO faire son travail. C'est ce qu'on fait et j'encourage les députés de faire de même. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question ne concernait pas la PPO. C'est l'enquête de la part du gouvernement et ce que le gouvernement savait. La première insistait et dont les ordinateurs ont été nettoyés. Il n'en a jamais parlé y compris les trois personnes qui travaillaient dans le bureau du premier ministre. C'est difficile à croire est-ce que le premier ministre s'il plaît en redire aux antérieurs quand est-ce que le chef du personnel du premier ministre que leur ordinateur avait été nettoyé. Monsieur le Président, je suis encore patient. Je reviens à ce que j'ai dit. La réalité est telle que c'est public depuis juin dernier que la PPO se penche sur cette affaire et qu'il y a une enquête en cours. La commissaire Lewis est venue également témoigner. Il y a deux semaines, nous avons appris deux choses. Nous savons maintenant ce qu'est l'enquête. Nous avons découvert qu'il y avait une enquête en cours, que les politiques ne devraient pas commenter cette enquête et que l'objet de cette enquête c'est une ancienne personne du bureau du premier ministre. Rien n'a été prouvé. On parle de la réputation des gens. Merci, la PPO faire son travail. Député de Tobicot-Nord. La question est pour le ministre de la Formation et des Collèges et Universités, le hon. Brad Duguid. Le président est le président de ma circonscription. Les études postsecondaires sont nécessaires pour faire un avenir prospère. Un grand nombre de familles me parlent et disent que les jeunes du secondaire ont un choix difficile parce qu'à la fin de diplômes secondaires doivent décider s'ils doivent aller aux études postsecondaires ou à l'université et qu'il est parfois difficile de transférer les crédits et que ça pose un problème même à l'intérieur d'une même université. Et je voudrais souhaiter la bienvenue des 55 futurs médecins de l'Association médicale de l'Ontario. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider ses étudiants? Ministre de la Formation des Collèges et des Universités, c'est une question importante pour les élèves de la province. Combien d'entre nous sont allés et exercent leur profession qu'ils avaient choisie à la première année d'université? Très peu d'entre nous, les étudiants, changent d'avis et parfois, ils doivent changer d'avis pour s'adapter au changement de l'économie. Je suis heureux qu'en janvier, nous avons créé un programme de base de données en ligne et comment ils peuvent voir que leurs crédits peuvent être reconnus et prendre une décision informée sur leur avenir. Les élèves et les étudiants peuvent avoir accès à ce site Web pour un programme plus flexible et de choix au niveau postsecondaire. Ce sera utile aux élèves et aux étudiants. Et maintenant, nous sommes les leaders dans le domaine complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je crois que les mesures sont nécessaires et qu'il est important que l'on puisse transférer les crédits au sein d'une même université parce que l'économie change, le climat des affaires change et les étudiants doivent être en mesure de choisir un différent chemin. dont c'est très bien d'avoir ce programme ou cette plateforme informatique. Un grand nombre d'institutions ne reconnaissent pas les cours qui sont offerts en ligne, ce qui rend la situation difficile pour les étudiants à y obtenir leur diplôme. Et je demande au Président et au Ministre quelles mesures sont prises pour avoir une égalité entre les cours pris en classe et les cours pris en ligne. Ministre, autre question excellente. La réalité est telle que l'Ontario est un leader. Un grand nombre de nos institutions sont les chefs de file à l'échelle internationale. Ce ne sont pas toutes les institutions. Donc, un grand nombre d'universités n'offrent pas des cours en ligne. C'est pour ça qu'en janvier, nous avons annoncé un centre d'excellence en ligne pour améliorer l'expérience d'apprentissage et avoir un meilleur accès aux étudiants qui prennent des cours en ligne. Ceci va permettre d'avoir une plus grande flexibilité pour les étudiants, les élèves en ligne, peu importe où ils sont. Il y a des cours qui font appel à la meilleure technologie et les étudiants le méritent. Donc, ce sont un soutien 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous étions un leader, on n'était pas le leader, et maintenant, nous serons bientôt le leader dans le domaine. Député de Lise-Wendell, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Formation, des collèges, des universités. L'Est de l'Ontario a fait des efforts pour reprendre la situation au campus d'Alfred et de Campbell. Et nous voulons faire des efforts et nous avons fait des efforts pour que les cours puissent continuer dans ces endroits. C'est essentiel d'avoir de nouveaux étudiants à l'automne. En fin de semaine, la première menée a dit qu'il y aura une annonce bientôt, une déclaration sur les premiers cours à l'automne 2014. Ministres, les élèves ou les étudiants prennent des décisions importantes maintenant pour la formation à l'automne. Pouvez-vous confirmer que le campus de Campbell va offrir des cours à l'automne? Veuillez-vous asseoir. Ministre, je voudrais remercier le député et le député de Glengarry Prescott-Russell qui ont consacré beaucoup d'efforts à ce dossier. Je sais que la collectivité locale comme le maire et un groupe m'essaient de trouver des solutions locales ont fait un excellent travail. La première ministre m'a donné des ordres et de demander de trouver une solution. Une partie de la solution que la cohorte de septembre commencera pour que les jeunes de l'Est de l'Ontario et ailleurs puissent avoir des cours à Canneville. Nous travaillons avec nos partenaires locaux et bientôt nous aurons de bonnes nouvelles. On n'est pas encore là, mais dès qu'il y a une solution définitive, je vais vous le laisser savoir. L'autre élément essentiel pour maintenir la tradition des cours en agriculture est importante. les gens veulent pour remettre à plus tard la décision d'avoir un différent quota pour les cours offerts dans le secteur laitier. On parle de 20 000 emplois, donc il est évident que ce programme doit être maintenu et cela fait partie de notre programme. Il faut l'équipement et qu'est-ce que votre ministre va s'assurer que les autres actifs que ceux des collectivités puissent acheter l'équipement nécessaire pour offrir ses cours. Voyez-vous asseoir. Voyez-vous asseoir. ministre, moi et le député de Prescott-Russell, Lee Granville et le député de Campho ont eu l'occasion de voir le campus il y a quelques jours. On parle de puits de 108 acres de terre, 70 édifices, certains en bon état, d'autres dans un état piètre. Ce sont des actifs importants. il faut trouver une solution à court terme pour s'assurer que dès septembre il y a une nouvelle cohorte d'étudiants qui suivent des cours à cet endroit. C'est pour ça que nous avons une solution à court terme et à long terme. Il faut faire encore davantage avec la collectivité et la Fédération agricole de l'Ontario et l'Association des fermiers et avoir une vision à long terme de ce campus. C'est ce que nous faisons et je remercie le député d'avoir posé la question. Arrêtez la pendule. Veuillons contrôler le député de Northumberland Quinty West. Nouvelle question. Député de Timmins Bay James. Ma question est que l'OEO a demandé une augmentation de gaz de 28 %. Pourquoi est-ce que l'OEO accepte une telle augmentation que vous ne faites rien ? Ministre de la Formation des Collèges et des Universités. C'est une matinée très occupée. C'est une question importante. Je crois que les néo-démocrates comprendraient bien l'OEO. L'OEO, c'est de recevoir de la part en termes de demandes, soit à savoir d'augmenter ou de diminuer le coût du gaz naturel. au cours des dernières années, nous avons vu le prix du gaz naturel diminuer et à cause du temps, il y a eu une augmentation du gaz et l'OEO fait son travail. C'est un organisme indépendant du gouvernement, de ce Parlement et le député souhaite sans doute ne souhaite pas que l'on intervienne parce que nous reconnaissons cependant que ce sera un problème pour les contribuables complémentaires. Si vous ne voulez pas défendre les gens qui vont faire face à ces augmentations, qui va les défendre? On voit une augmentation de 43% du prix du gaz naturel et maintenant, on voit d'autres entreprises qui viennent vous voir qui veulent avoir une augmentation. Les gens à la maison, est-ce que c'est par rapport à cet hiver? Pourquoi est-ce que cette augmentation est permanente? Les gens ne peuvent pas payer. Donc, ils veulent que le gouvernement les aide et non pas qu'il les ignore. Voulez-vous prendre des mesures en tant que ministre, défendre les gens de l'Ontario et pas seulement les défendre, défendre seulement les entreprises de gaz? Ce serait facile d'avoir la maguette magique pour contrôler le coût du gaz naturel sur le continent nord-américain. Nous, on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas le faire non plus. Oui, on a défendu. Nous comprenons très bien la situation. Il n'a pas payé nos mesures. Les avantages du programme de crédit d'impôt, du crédit énergétique et un autre crédit d'impôt pour les propriétaires. Nous savons que la situation est difficile. Nous savons qu'il y a eu une augmentation du gaz naturel en même temps. Il faut que l'OAO fasse son travail. Donc, il faut respecter cette décision. Merci. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voies différées, la Chambre ajourne ses travaux. jusqu'à 13h.